De la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes célébrées le 25 novembre à la journée des droits humains le 10 décembre, les organisations de la société civile, les militantes des droits de l'homme et les pouvoirs politiques consacrent 16 jours à une réflexion collective dans le but de la lutte contre les violences faites aux femmes. On a assisté à plusieurs activités concernant les chaises d'activisme et nous pensons qu'avec tout ce que nous venons de faire, que certaines personnes vont changer de comportement par rapport aux femmes, au niveau politique, au niveau gouvernemental et à tous les niveaux. Parce que nous savons que toutes les actions qu'on mène au niveau national et communal, si les femmes ne participent pas, je pense qu'on ne peut pas parler de démocratie. C'est pourquoi on s'est engagé pendant ces 15 jours d'affilée, tous les jours on faisait des activités pour rappeler aux gens que la violence n'est pas la solution de toute seule. Selon elle, ces activités de sensibilisation et d'échange ont permis d'apporter une certaine amélioration, notamment en ce qui concerne les dénonciations. Quand il y a beaucoup de dénonciations, nous pensons que c'est un atout parce que les femmes ont le courage de venir dénoncer. Sinon, elles prennent leur mal en patience. Donc le fait de dénoncer, c'est une avancée. Mais concernant les violences au niveau conjugal, on ne peut pas dire que ça a totalement changé. Mais quand même, on a eu certains engagements de certains hommes qui nous rassurent. Parce qu'en 15 jours, on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment de... on ne peut pas constater le changement immédiatement. Mais à travers nos échanges et nos causeries, nous avons constaté quand même que les hommes se sont engagés à prendre quand même, à être plus conséquents par rapport à leurs femmes. Aujourd'hui, une femme sur trois dans le monde, selon l'ONU, subit des violences physiques ou sexuelles et elles sont les premières victimes des conséquences du changement climatique et des guerres.